affaire raffinerie mais nous ne comprend rien y'a des élites n'y a qu'ils sont capables de comprendre pas tous malheureusement on dit que la raison est la chose au monde la mieux partage oui on est d'accord oui mais c'est pas tout le cas parfa vous les politiciens aussi vous avez un problème pas dans le sens péjoratif du terme je dis politiciens parce que voilà des gens qui font de la politique je parle de ça ils se croient les plus intelligents vous pensez que parfois les gens ne sont pas capables de comprendre les combats que vous menez autre mon ami à faire 15% et 15% et c'est une idée de génial je trouve cette idée génial parce que ça aurait été bien présent à la raffinerie je trouve que le bal en ce temps-là c'est que m'ont rien parfois vous perdez les liens avec les citoyens avec le peuple en matière de communication beaucoup de sénégalais aurait compris cette idée-là que sénégal présent à l'aise n'est pas une raffinerie bien en même temps n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas pour peut-être monnaie d'acheter son industrie donc son courant but d'occuperie son à l'on ne résume à l'aise de trop ça les copiers d'électricité on a vu les émets de l'électricité donc il y a mon n'est pas une bonne adhésion de la part de la société ou bien de la part du peuple une rampe de tâches une présence nier peut-être d'un coup il google de courir pour des intérêts stratégiques mais nous on a compris ce que le présent vous fait mais malheureusement vous gardez l'information pour vous aujourd'hui que vous avez est sûr d'accord 15% ouais vous voyez qu'on a compris non je suis d'accord nous ne sont pas des politiciens et on pense pas être plus intelligent au sénégal donc dans le parfois d'accord ce rapport là demain car il y a une politiciens de nous communiquer qu'ils disent les c'est ça parce que vous vous rendez à des gens et même sur le cas car il y a eu beaucoup de confusion il ya eu beaucoup d'incompréhension parce que au lendemain c'est le minimum d'informations oui c'est à dire bon des grignes d'un cox d'un cox en tâche pour mou gaine cassot à voilà bibo bourgis et n'y fatté le coup d'avoir fait baron tambo oui nous guénéco liberté de l'eau c'est bien qu'on est guéné nous baignons d'eux 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 tous les jours bocote baudonne cette car il n'était pas bien n'est ko bu buu bourgis d et ikasso sa responsabilité renunter mon amour et j on a dimoules sacre de je d'eux 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 douglas contre avion ya였습니다 c'est comme ça que ça s'est passé karim wo de buu guel il voulait pas partir boullais pas partir il voulait au moins soudre il voulait pas partir il voulait au moins sous mme game tu waibu en ui fi di off armi lyof mou d'eux 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 d ge sérigna c'est ça qu'il voulaient, mais nous ne l'avons pas fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait beaucoup. Nous l'avons fait beaucoup. Nous l'avons proposé à l'heure. C'est des choses qui disent que tu as raison. Il faut qu'on lui communique. Il y a beaucoup de présidents de la République qui ont proposé à Karim Ouad qu'il est venu avec le Premier ministre. Oui, plusieurs fois. Dans ce cas-là, le problème est que nous l'avons fait beaucoup de choses. Nous l'avons fait beaucoup de choses. Parce que le but, c'était que le PDS, le Boc et le Parti Démocratique, la réunification de la famille libérale. Oui, c'est la fameuse retrouvaille libérale. Mais il a toujours refusé. Et nous l'avons fait dire que le PDS l'Authard est venu à faire l'Assemblée Nationale pour voter les lois. Ça a été leur identité ? Nous ne sommes pas des extrémistes. Mais pourtant, le président Ouad a commencé à faire l'Aïdiégo, il a retrouvé. Oui, mais parce que toutes ces personnes-là, quand même. Oui, bien sûr. Donc Karim a bloqué ça. Il n'a jamais été d'accord. Karim, six mois avant, avant qu'il a fait six mois, nous l'avons proposé de laisser le compte de Monaco, nous l'avons proposé de transiger comme les autres. Nous l'avons proposé de laisser le compte de Monaco. Nous l'avons proposé de laisser le compte de Monaco. Si je l'avons proposé de transiger, ça veut dire que je reconnais que J'ai volé. Il a refusé. Plus d'une fois. Donc, il y a des informations. Peut-être que là, je suis d'accord avec toi. Il y a des informations. Nous l'avons proposé de communiquer. Oui, on ne donne pas les informations. Même le gouvernement, souvent, ça arrive. C'est-à-dire que le gouvernement a fait une affaire. Nous avons un échec. Nous avons un échec. Nous fabriquons un chiffre. Alors que c'est important de dire aux gens aussi, j'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. Mais ça, je suis d'accord avec toi. La transparence. Mais, je sais, Cheikh, je sais que nous avons fait un échec. Souvent, nous avons pris comme responsables de communication dans le ministère, dans le parti politique, dans le gouvernement. C'est des journalistes. Oui. Mais les journalistes, ils communiquent. Il y a une différence. Les journalistes, vous savez, nous avons une philosophie. En général, nous avons un peu de les délais comme journalistes. Ils sont bons en communication. Parce que là, c'est une communication. C'est de trouver du sens. Parce que quand même, moi, je sais que peut-être qu'ils sont depuis l'indépendance contre eux-mêmes. Mais je n'ai plus besoin de sénégalais. Absolument. Parce que si nous pouvons faire en sorte que les Sénégalais a tous les travailleurs, nous l'avons. Si nous voulons faire en sorte que le Sénégal est en France, nous l'avons. Mais ça ne marche pas. C'est ce qu'on a fait souvent. Parce qu'on est toujours en train de dire que Wadi, il est mauvais parce qu'il est au pouvoir. D'ailleurs, vous voyez ces jours-ci. Tout le monde est en train de partir. Puis eux-mêmes. C'est-t-il qu'en faisant contre les enfants ? Existez-les déjà. Parce qu'on est trop aliéné. C'est-à-dire, ce qui est notre propre, c'est qu'il n'y a pas de rien à ce que c'est notre réalité. Vous savez, si on a un baccalauréat, une université, une ingénieure, pour moi, c'est tout le monde. Ils ont pensé comme tout le monde. D'ailleurs, après, il y a eu un jour, je l'ai dit à mon copain, ils ont eu un restaurant, ils ont eu un restaurant pour boire 700 francs, 1000 francs pour boire. Si on est en train d'aller à Tangana, ou si on est en train d'aller à Maman et Diaye, tu as eu un restaurant, tu as eu un restaurant, tu as eu un restaurant, C'est vrai. Alors que Maman, ce qu'on a dit, c'est que le restaurant, c'est que le restaurant, c'est que tu dépensais 20 000 francs, ou 30 000 francs. Parce qu'on est devenu, on est devenu, on est devenu, peau noir, masque blanc. On est devenu, on est devenu, on pense comme les blancs, on agit comme les blancs. C'est ce qui nous a fait. Et donc, je pense que c'est un effort à faire. Malheureusement, nous avons fait un débat, comme aujourd'hui, je vous remercie. Vous m'avez donné l'occasion, je vais me faire l'affaire, je vais me développer. Mais souvent, on n'a même pas ce temps-là. Si on est dans le plateau, on ne veut pas dire, on ne veut pas dire ça, on ne veut pas dire ça, oui ou non. Donc finalement, le débat devient, débat sur Karimouad, le débat sur le conseil constitutionnel, les coulots, les gens, alors que les grés débats, on ne les pose pas. Pourquoi les hommes, la politique, ça ne marche pas ? Pourquoi il y a des problèmes dans la société ? Donc, c'est ce qui est... Vous avez fait 12 ans, réglez les problèmes. Il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. On ne le fait pas. On va dire non, on a perdu le pouvoir parce que Karimouad, nous avons perdu le pouvoir. Et si le parti au pouvoir, nous avons perdu le pouvoir, nous avons perdu le pouvoir. Non, mais parce qu'ils n'ont rien fait, parce qu'ils n'ont pas appris. Donc, il faut apprendre. Donc, ce que je veux dire, comme promesse, c'est que le parti démocrate sénégalais et ses alliés, nous allons arrêter jusqu'au bout. Mais, face où nous sommes, nous allons faire un problème. Quel est le Sénégal. Il n'y a qu'à personne. 19 candidats, nous souhaitions la bonne chance. Il faut faire ce que vous devriez faire. Mais, nous, on ne va pas nous faire. 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 Ce que nous devriez faire, et ce que nous devriez faire, c'est que nous devriez faire. Mais, sans animosité, nous devriez faire contre nous. Nous devriez faire notre droit. c'est que nous devriez faire contre nous. D'accord. Vendredi, le Cour suprême a fait l'audience publique sur le recours qui a été déposé pour attaquer les 3 décrets du Président. Alors, vous avez déjà été éco-favorables ? parce qu'il n'y a pas d'autres décrets du Président. Vous avez déjà été éco-favorables à l'audience publique ? Non. Je sais que, tant que le Cour suprême réunit, on ne peut pas nous dire. Je n'ai pas l'audience. Parce que, je me disais, nous commençions à dire que le Cour suprême a été cassé. Il a fait l'affaire. Je n'ai pas l'affaire. Alors que, si vous déposez, vous allez vous donner un commandement d'assignation. Vous allez vous donner un huissier. l'agence judiciaire de l'État qui a déposé au Conseil constitutionnel. Nous sommes enrôlés l'affaire. Donc, je crois que nous avons enrôlé. Donc, avant, nous nous allons dire tout ce que nous allons dire. Donc, l'instant, personne ne peut pas savoir ce que les juges vont décider. Mais nous, nous avons dit que nous allons dire ce qu'on a tous d'accord. Nous avons dit que la période de campagne électorale 21 jours, la campagne électorale n'est pas 21 jours. parce que si nous pensons, nous allons dire est-ce qu'ils ont intérêt à ça, nous avons des candidats, etc. C'est ce que nous avons dit. Nous, nous sommes en tant que candidats. Nous sommes en tant que responsables du parti politique parce que nous avons une mission de la société. Nous avons une mission Nous avons une mission de notre militant et de notre population. Nous avons une mission pour la même chose. Aujourd'hui, l'élection, nous avons réduit la date. Nous avons réduit la date. il faut un mois de déposer une demande pour l'absence dans un mois. Mais il ne peut pas que l'employeur soit une semaine pour que l'employeur soit un congé pour qu'il soit en campagne ou pour qu'il soit en vote. Donc, c'est la raison pour laquelle le législateur prévoit 80 jours pour que tu puisses poser ses congés. Donc, il y a deux décrets qui ont fixé la campagne et qui ont convoqué le corps électoral et qui ont fixé le début de la campagne. Donc, nous avons attaqué et nous avons dit que ça ne répond pas si on a fait que les règles nous parlent et qu'on a fait les tasses. Donc, vous avez dit que le processus électoral est arrêté. Si on a fait une loi électorale à la Constitution. parce que ni le conseil constitutionnel ni le président de la République ne sont au-dessus des lois. C'est le plus important le président de la République et le plus important le conseil constitutionnel. Comment se fait-il que les juges de Zéginchor et les juges de Dakar ont dit pour réintégrer son côté lycée électoral l'état exécutif n'est pas de l'injustice. C'est de l'habit de pouvoir. l'habit de pouvoir. Mais bon, nous cassons l'instant. Non, tu as dit, il faut être cohérent. On ne fait que parce que ce que tu dis a eu de cause de la violation de loi et surtout sur la durée de la campagne nous savons que c'est à cause du président. Il l'a fait de bon gré parce qu'il peut être un un père ou un autre. Pour les attaquer. Non, pour savoir parce que Magy Sal a l'air de faire la guerre utiliser les autres pour soi-même mais tout fait parce qu'il y a l'exécutif, il y a le parlementaire, il y a le judiciaire mais il y a aussi le peuple. Oui, bien sûr. et le peuple, il faut le respecter parce qu'actuellement l'économie depuis 2021 le Sénégal ne s'est pas pas. Il ne s'est pas pas. Il nous crée des traumatismes psychologiques quand même parce que le jour où Magy Sal arrête les élections à 10 heures du commencement ça a été un choc au niveau du peuple. Tu vois parce que nous avons dit ok, il y a une erreur de la folle de la folle mais au moins qu'il n'y a pas de la folle il n'y a pas de la folle mais il n'y a pas de la folle position. Bon, ok. Il y avait non, je ne sais pas pour ne pas oublier parce que Idriss Assek qui a appelé qu'est-ce que il nous a dit après les élections de 2019 ça fait 18 mois que le président Maki Sal avant même les élections avant même les élections de 2019 je me suis posé des questions est-ce que ça Idriss Assek est le deuxième tu vois parce que est-ce que nous nous organisons pour prendre le deuxième parce que si on a le troisième comme ça on ne peut pas casser parce qu'on a le troisième il faut attaquer l'État et il faut prendre le deuxième tu vois non ne vous parlez pas parce que non 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 c'est un problème et puis il y a un sens qui a eu je ne sais pas qui a eu parti réun je ne sais pas mais il y a qui a eu en quelque sorte il y a une responsable qui a eu l'élection qui a eu l'élection qui a eu les résultats et qui a eu les résultats pour les pourcentages qui a eu qui a eu tu vois qui a eu le jour le jour parce qu'on avait même demandé à Idrissa sec pour qu'elle manifeste qu'elle elle a eu le premier parce que Maman il y a eu il y a eu le premier avant le deuxième tour avant qu'on Benno Bokyakar n'a eu 58% il n'y a équilibre mais ce que vous avez c'est que il n'y a eu le premier pour moi Maki Sal il n'y a pas les conséquences des erreurs du parti démocratique sénégalais pour moi Maki Sal il n'y a toujours un accident quoi